Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode en direct. Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes déjà présents sur le chat, c'est parfait. Je suis assez excité par le petit live de ce soir, le petit live spécial PRS. Comme vous pouvez le voir, j'ai effectivement bien la Silver Sky Black entre les mains. Je ferai les remerciements juste après, d'abord je vais vous laisser arriver, débarquer tranquillou. Il y en a déjà certains qui ont répondu à la question du soir, donc c'est cool. Je check un peu mes niveaux quand même avant 2, continuez, mais c'est parfait, normalement on est bon. Donc je vous la repose, pour ceux qui arrivent entre temps, la question du soir, ça concerne le médiator que vous utilisez. Je veux tout savoir, la marque, la dureté, l'épaisseur, tout ça, c'est un peu toujours la même chose cela dit. Dites-moi un petit peu quel type de médiator vous utilisez. Moi ce soir, bizarrement, je vais très peu jouer au médiator, mais j'ai un Jazz 3, le modèle Petrucci en fait. C'est un faux Jazz 3, c'est le John Petrucci, qui est assez épais, vous pouvez le voir, j'ai bien fait le point à l'image, c'est nickel. Et bon, médiator que j'ai ressorti ce soir, parce qu'en fait j'ai laissé un médiator que je kiffais, je l'ai oublié à la maison, dans un autre jean. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc encore une fois, répondez-moi à la question au sujet de vos médiators. On fera un petit tour sur le chat à ce niveau-là tout à l'heure. Alors, je vois déjà, Jean-Marc qui demande, c'est à Pierre Journel. Donc j'imagine que tu parles de la Silver Sky. Alors tout à fait, je commence par remercier Pierre Journel et surtout la chaîne guitare, parce que là ce n'est pas du copinage, je tiens à insister là-dessus. Moi, je suis abonné payant à la chaîne guitare, donc je paye mon abonnement. Et dans le cadre de cet abonnement de la chaîne guitare, il y a Pierre Organis, ce qu'il appelle la Tourne Matos. Et voilà, ça permet à tous les abonnés de la chaîne guitare de bénéficier de matériel qui arrive directement chez vous. Voilà, donc il y a eu des pédales qui sont passées. Moi, j'ai testé la Vianre Vemuram, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais jamais retenir les noms des pédales. Et là, ce soir, j'ai la fameuse PRS, modèle signature John Mayer, Silver Sky. C'est la vraie, c'est le modèle US, donc c'est celle qui coûte des sous, on va dire. Voilà, je vous ferai un petit gros plan tout à l'heure pour que vous voyez bien la guitare, mais je pense que vous l'avez tous déjà vu cette guitare, que ce soit sur la chaîne guitare ou sur YouTube déjà. Moi, je suis ravi de la voir ce soir, en tout cas pour le live. Alors voilà, je vous laisse encore arriver, c'est cool, vous répondez à l'histoire du Mediator, c'est superbe. Alors, ce qu'on va faire, Pierre, il ne m'a pas répondu, je crois. On va donc faire une réaction, une vidéo réaction à la vidéo PRS Silver Sky SE, qui est sortie à quoi, il y a 5-6 jours maintenant sur YouTube, et qui cartonne bien, parce que je crois qu'elle est à 500 000 vues à peu près maintenant. On va pouvoir aller le vérifier d'ailleurs tout de suite. Tac, on va se mettre ici. Et ici, je me mets à côté. Voilà, elle est à 450 000 vues, comme vous pouvez le voir juste là, un petit peu plus de 450 000. Donc, c'est une vidéo qui marche vraiment bien. Évidemment, il y a John Mayer dedans, ce n'est pas du tout étonnant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait John Mayer dans cette vidéo ? Eh bien, il fait la démo de sa Silver Sky signature, mais le modèle SE. Alors, moi qui ne suis pas expert en, comment dire, en luterie, en marque et tout ça, je suis assez peu renseigné sur les modèles et compagnie, parce que je m'en fous un peu pour être honnête. Eh bien, ce que je comprends de la SE, c'est que c'est le modèle un peu entrée de gamme, on va dire abordable, de la Silver Sky modèle US. Donc, je ne vais pas vous embêter avec les specs. Moi, je suis nul en tout ça en spec. Vous les trouvez facilement en trois clics sur Google et tout. Donc, allez checker les specs. Voilà. Moi, j'essaierai d'en choper une quand elle va sortir. À mon avis, elle va être difficile à choper, parce qu'elle va se vendre comme des petits pains, je pense. Mais le fait que John Mayer fasse lui-même la démo de cette gratte, c'est quand même quelque chose d'assez cool. C'est un très, très beau plan de la part de PRS, d'avoir réussi à faire ça. Qui d'autre mieux que John Mayer peut faire la démo de sa propre guitare ? Alors, je vais revenir un peu sur le chat vite fait, parce que j'avais posé une question à Pierre Journel, qui est expert en live, et j'ai un peu peur de me faire striker le live et que tout s'éteigne si je passe trop d'extraits de la vidéo de John Mayer. Parce que voilà, avec YouTube, c'est assez délicat le contenu des autres. Il y a des questions de droit d'auteur et compagnie, évidemment. Donc voilà, je vais voir si je vous passe des extraits ou pas, ou si vous matez la vidéo chez vous. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà matée. J'imagine que oui, si vous êtes là ce soir. Et en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va revenir sur plusieurs des plans qui jouent. Donc je vous ai préparé une table. Elle est en lien dans le chat, si vous voulez la récupérer. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait s'intéresser à différents timecodes qu'il y a dans la vidéo. Bon, il commence, il rentre direct à 0.08. Il commence par Slow Dancing in Burning Room. Ensuite, on va s'intéresser à Shot in the Dark, les accords qu'il montre. Ensuite, il fait une petite impro en tonalité de là qui est bien cool, que je vous ai relevé. Et j'ai fini par Who Did You Think I Was, qui joue vers 4.50. Voilà, donc vous avez tout ça à bosser ce soir en tablature. C'est pas mal. Sachant que j'aurais pu en relever plus, mais voilà, j'ai fait tout ça dans la journée, donc c'est pas évident de préparer la table. Donc déjà, vous allez voir, ça vous fait un max de taf. Alors, je crois qu'il a répondu Pierre. Il dit « Aucune idée. A priori, je dirais non, vu que c'est une vidéo de promo. » Écoutez, on va essayer. On va passer des extraits et puis on va bien voir. Alors, vous ferez gaffe à la maison quand je mets l'audio de l'ordinateur. Il y a un peu de buzz qui s'installe. C'est pas hyper grave. Allez, on repasse ici. Et on va donc commencer. Tac. John Mayer, il rentre dans le gras. À 0.08, il nous joue. J'arrête là, comme ça, j'essaie de limiter un peu la casse en cas de strike. Je coupe le son de la vidéo. Donc, il nous commence par un petit Slow Dancing in a Burning Room bien classe qui joue, j'ai l'impression, pas tout à fait pareil que dans la version studio. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu vite fait, les plans qu'il utilise. On va passer un petit peu dans la table. J'espère que vous avez vos guitares. Tac, tac. Vous avez la table sous les yeux. Et, tiens, je vous laisse comme ça pour ceux qui veulent faire un screenshot, si vous voulez. Tac. Pour ceux qui ne veulent pas payer le Tipeee, mais je suis sympa, je vous laisse deux secondes sur le screenshot. Comme ça, vous pourrez faire une petite capture écran. Et il y a des petites subtilités, en fait, que je voudrais vous montrer dans cette version de Slow Dancing in a Burning Room. Voilà, je pense que là, vous avez eu le temps. Donc, je vais revenir là-dessus. Je vais le jouer un tout petit peu. Et, attends, j'attends que ça refasse le point. Voilà. Ça donne un truc comme ça. Voilà. Je remets le micro de la voix. J'ai fait un méga joli pain. Parce que, en fait, moi, je joue une version qui est plus proche de la version studio. Et ici, il a changé quelques voicings de ses accords. C'est ça que je voudrais passer une petite minute à vous montrer si vous voulez bien. On revient dans la table ici. Je vous remonte au tout début. Le début, il commence de façon assez classique. Si vous savez jouer ce morceau. Un petit tchac comme ça. Là, ce qui est important, c'est que vous respectiez bien les petites appogiatures ici. Les petits effets de glissé qui sont bien classe. Voilà. Le La, il le prend en position comme Dame Hendrix avec le pouce. Et là, la petite version qu'il rajoute, j'ai l'impression, dans cette version-là, c'est qu'il va faire une espèce de... Sa fameuse technique de tchac et flic, comme ça. Alors, j'ai essayé de vous la marquer assez spécifiquement dans la tablature. Voilà, ici. Tac. Donc, le pouce, ça veut dire que vous slapez... La croix, pardon. Ça veut dire que vous slapez sur le Mi grave. Et en même temps, avec l'index, une petite pichenette, comme ça, pour jouer les notes aiguës. Et après, il enchaîne par une triade de Mi majeure. Assez classe. Ça nous donne. Voilà, à peu près. Ensuite, il reprend le même motif que dans la première mesure. Et là, il finit comme ça. Super joli. Alors, c'est une espèce de La majeure 7. Tac. Vous l'avez ici, en diagramme. Alors, lui, il le prend avec une position toute chelou avec le pouce, dans la vidéo. Voilà. Moi, je ne sais pas trop faire ça. Donc, je l'ai marqué avec un petit barré, quoi. Et après, il nous enchaîne avec une petite phrase bien, bien cool que j'ai pris le temps de vous écrire. Tac. Super classe, cette phrase. Est-ce que ça vaut le coup que je vous fasse un gros plan ou pas ? Je ne sais pas trop. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Je n'ai même pas le chat en visuel. Donc, n'hésitez pas à réagir. On verra après. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier truc qui nous joue dans la vidéo. On va continuer à avancer. Tac. Alors, je jonge entre les fenêtres ce soir. Je ne sais pas si ça va être évident. Ah ouais, le son. Voilà. Alors, c'est en anglais. Donc, là, je ne sais pas si vous avez tous maté la vidéo. Donc, ce qu'il nous raconte, c'est que la Silver Sky, elle a été designée, conçue pour reproduire un peu le feeling d'une guitare vintage. Voilà. Je ne sais pas si c'est trop ce qu'on ressent sous les doigts. Moi, je la trouve plutôt moderne, en fait, par rapport à ce que je trouvais avant. Mais je vous en parlerai après. Des histoires de Radius et tout, je pense. Voilà, bon, là, je vous passe un peu ce qu'il dit. Il essaye de nous vendre la SE, comme quoi, elle a tout ce qu'il faut par rapport au modèle standard américain. Ensuite, il va enchaîner plus loin dans la vidéo sur le fait que les PRS ont une très, très bonne tenue d'accord et qu'elles sont très, très justes de manière générale. Et pour ça, il démontre donc Shot in the Dark, donc je vous le passe, qui se trouve à 1 minute 30. On va aller regarder. Et ça, je vais vous en parler. Magnifique, ça, c'est vraiment magnifique. Donc, dans la partition, tout ce que vous avez décrit, c'est ce qui vient de vous jouer. Je vais essayer de le jouer un petit peu. Tac. Pareil, je l'ai bossé cet après-midi, celui-là, donc si c'est un peu confus. Et après, je vous raconte pourquoi c'est cool de le bosser, je pense. Ça claque quand même, ça, c'est vraiment super joli. Donc, on va aller faire un petit tour dans la tablature pour que je vous montre ça. Pourquoi c'est intéressant à bosser ? Tac. Je me mets dans la tablature. Donc, avec 1 minute 30 de la vidéo, vous avez Shot in the Dark. Et pour moi, c'est super intéressant à bosser parce que c'est que des accords, en fait, que vous connaissez déjà, probablement. Et il tourne ça en une espèce de truc assez pianistique, comme il dit. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tous les accords de cette composition sont pianistiques. Et que du coup, il faut que la guitare soit très très juste pour que ce soit agréable à l'oreille. Et c'est des accords majeurs, mineurs, assez bêtes. Ils appartiennent tous à la tonalité de Ré majeur. Donc, il n'y a pas tellement de secret sur un plan théorique. Au niveau du jeu, Donc là, vous avez à peu près les deux premières lignes de la tablature. Au niveau du jeu, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est cette espèce de percussion qu'il faut réussir à marquer. Et il ne faut pas la marquer avec toute la main. Ça, c'est ce que je vous conseille d'éviter. Parce que justement, ce qu'on veut, c'est pouvoir laisser sonner l'accord. Ça veut dire que votre percussion, il faut plutôt chercher à la faire entre deux cordes, entre le Mi et le La. Je vais faire un petit gros plan, si vous voulez. Tac. Regardez ça. Parce que si vous faites un slap avec toute la main, ce qui va se passer, c'est ça. Et vous voyez là, l'accord, il arrête de sonner. Alors que là, si je fais juste avec le pouce là-haut, l'accord, il continue à sonner. Et c'est exactement ça qu'on veut. On retourne dans la table, les gars. Donc, première ligne. Ça, c'était votre deuxième ligne. Là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est que tout est dans le rythme. Les accords, vous les connaissez déjà. Là, Mi mineur 7, Si mineur, La en forme Hendrix, Sol en forme Hendrix. C'est vraiment pas compliqué sur un plan théorique. C'est surtout sur le plan rythmique que c'est cool. Et là, troisième ligne, vous voyez les fameux accords un peu pianistiques dont ils parlent, je pense. Sol, Sus, 2, Ad, 13. Le même, un ton plus loin. Et un Si mineur 7. Ah, ça, c'est des très très beaux accords. Et il finit la grille par un Je vous le mets à l'écran. Un Mi mineur 11. Super joli accord. Et je vous donne une astuce pour celui-là. On va refaire un cut sur le gros plan. Celui-là, si vous voulez le jouer comme ça, le brossé. Il y a une note dont on ne veut pas, c'est le La ici. Et bien, vous l'étouffez avec ce doigt-là. Pardon. Tac. Comme ça, ça étouffe le La et vous pouvez tout brosser. Astuce d'étouffée hyper importante. Voilà pour ce Shot in the Dark. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le côté théorique du morceau, je suis là pour vous répondre. C'est bien, les gars, vous êtes nombreux et tout. C'est chanmé. Est-ce qu'on fait une petite pause pour montrer un peu la Silver Sky ? On va faire une petite pause. Je vais vous faire un gros plan. Vite fait sur la Silver Sky. Alors là, bon, je ne sais pas ce que ça donne trop chez vous. Tac. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même des jolies petites découpes en termes de lutterie, là, pour faciliter, j'imagine, l'ergonomie. C'est assez classe. Hop. Et si je la retourne sans la cogner... Ah, vous voyez l'envers du décor. Alors, regardez, dans le reflet. Eh oui, je bois du Coca. Alors, regardez, on peut voir que là, ce n'est pas un full black. La peinture, elle est quand même, il y a une espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, Pierre, si tu peux me dire, une espèce de petits effets de paillettes qu'on voit comme ça dans la guitare. C'est magnifique. Donc, elle n'est pas vraiment black black, elle a quand même un petit côté moderne dans la teinte, la peinture et tout, qui est hyper agréable. Au niveau du manche, c'est un profil lancé, tout ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, fenderesque dans l'esprit, même si c'est bien évidemment une PRS. Assez agréable. Profil lancé, c'est très, très cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Derrière, la plaque signature John Mayer, Silver Sky, John Mayer modèle. Très classe, très somme. J'avais une discussion aujourd'hui avec Valentin, un élève, qui je crois est sur le chat, on parlait des modèles signature et du fait qu'on n'aimait pas trop quand il y avait la signature du gars en plein milieu de la guitare, soit sur la tête ou je ne sais pas où, c'est un peu trop évident que ça devenait un modèle signature. Donc, le fait que ce soit sur la plaque assez discret derrière, c'est cool. Et puis voilà, et puis bien sûr, les têtes PRS, alors on aime ou on n'aime pas, moi je vous avoue que franchement, je ne fais même plus maintenant la différence. Au début, j'avoue que ça me choquait un peu dans un sens, de voir une espèce de strat avec une tête comme ça, PRS. Et maintenant, là vous voyez, je regarde dans le moniteur, je trouve ça, elle est hyper cool en fait. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est son poids. Elle est ultra légère, le corps est en Nolne, comme le modèle Cori Wong que j'avais eu sur le live, c'est aussi de Nolne. Donc, très léger, c'est hyper agréable quoi. Voilà, donc on a fait la petite parenthèse pour vous montrer un peu cette Silver Sky de plus près. Sinon, en termes d'électronique, je crois que c'est vraiment basique, c'est des micros signatures John Mayer, ça c'est marqué dessus de toute façon. Et puis, c'est tout, sélecteur, cinq positions classiques, voilà, il n'y a rien de, comment dire, de fancy, je ne sais pas comment dire en français quoi. voilà, mais il n'y a rien de truc, il n'y a rien qui flashe quoi, c'est une guitare assez simple finalement dans sa conception quoi. Voilà un petit peu pour la guitare. Alors, on va revenir sur la démo et où est-ce que je vous emmène ? Ah ouais, son impro en là. Alors ça, vous allez voir, c'est cool. Tac, je me l'en mets là et donc c'est à trois minutes, à deux minutes 45, pardon. Tac, donc prenez bien les time codes pour la maison quand vous bosserez le PDF, surtout pour ceux qui font le replay, deux minutes 45, on a donc ça, c'est parti. Pourquoi je n'ai pas de son ? Voilà, ça claque, c'est vraiment super. Tac, je vais me remettre le son. On va revenir ici. Alors, pas facile de vous écrire cette impro, si vous voulez, pour ceux qui veulent faire une petite capture écran, je vais vous laisser le faire avant de vous raconter ça. Tac, l'impro, elle est ici. C'est parti. Voilà, la maison, c'est ce que vous allez devoir bosser. Donc je vous la laisse quelques secondes à l'écran. Voilà. Et la dernière ligne, importante pour finir la phrase, évidemment. Voilà, tac, ça c'est pas mal. Alors, on va se la bosser ensemble, je vais vous la jouer. Et pas facile de vous l'écrire parce qu'il joue ça un peu rubato. Alors rubato, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que s'il n'y a pas tellement de pulsation, c'est difficile de discerner une pulsation dans ce qu'il fait. Donc moi, pour écrire une partition, évidemment, je suis bien obligé d'inventer une sorte de pulsation. Donc je ne sais pas si j'ai raison ou pas. En tout cas, dans les doigts T et tout, ça va donner quelque chose comme ça. Super classe cette petite impro. Il y a vraiment beaucoup de choses à en dire sur un plan pédagogique. Tac, allons regarder ça vite fait. Alors, il commence. Les premières notes, c'est littéralement un La majeur qui va décomposer. À partir de cette note-là, la note aiguë, le 5, 5, 7, 7, c'est une triade de Ré majeur. Donc il monte un La majeur. Il descend un Ré majeur. Ensuite, le 5, 6, 7, c'est un La majeur. Il est en train de redescendre un La majeur. Il en joue la fondamentale ici. Et après, il va nous faire une jolie petite succession de double stops. Vous avez les premiers qui sont en haut. Et il enchaîne ici, toujours sur des double stops. Et des nouveaux double stops. Et ce genre de petit double stop avec apoggiature, la méga classe. Ça, c'est magnifique. C'est du Ré mineur. Du Ré majeur qui passe sur du Ré mineur. Et ici, il termine sur une phrase, je crois, en triolet. Tac. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore cette petite impro. On va la passer un petit peu en gros plan. Si vous voulez décomposer un peu les doigtés. C'est vraiment super classe. Il y a une phrase que je ne vous ai pas mise à la fin qu'il fait dans sa petite vidéo. On va juste la regarder vite fait. Voilà. Je vous mets là. Cette phrase, elle est bien classe. Mais alors, elle était hyper pénible à écrire. Donc, je ne vous l'ai pas écrite. En gros, c'est une espèce de descente de part-time. Est-ce qu'elle est classe ? C'est son petit sweep qui fait comme ça avec l'index. Bon, je n'arrive pas aussi bien que lui, à l'évidence. Voilà. Donc, je le reprends un petit peu en direct. Voilà, les gars. Alors, on va continuer. On va finir la partie pédago. Et puis après, on va aller faire un tour sur le chat. Je repose la question à ceux qui arrivaient, qui sont là en même temps. La question du soir, c'est quel médiator utilisez-vous ? Quelle dureté ? Quelle marque ? Etc. Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Dernier aspect pédago. On arrive sur le Who Did You Think I Was ? qui joue à 4,50. Bon, ça, je pense que vous le connaissez déjà bien. On va aller faire un tour à 4,50. Est-ce qu'il joue quelque chose avant ? Je ne me souviens plus. Attendez. On va juste aller voir ça. Ah ouais, voilà, il joue tout ça. Ok, cette partie-là, c'est précisément ce que je ne vais pas vous faire ce soir. En fait, il essaye de montrer l'équilibre qu'il y a entre tous les différents micros. Mais là, je n'ai pas relevé tout ça. Ça fait vraiment beaucoup trop de boulot à relever. Donc, je vais aller à 4,50 pour le dernier riff de ce soir, qui fait partie de votre partition. Et ça va nous donner ça. Wouah, ça, c'est classe quand même. Tac, on coupe le son. On revient ici. Ça, c'est le fameux Who Did You Think I Was ? Est-ce que je peux mettre... Tac, ça va envoyer un tout petit peu plus de son. Et ça ressemble à ça. Tac, super méga classe ce riff. On va vous le mettre en tablature pour que vous puissiez le bosser. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça, ça tient vraiment sur une ligne. C'est assez simple. Alors, ce qui est dur à faire ici... Là-dessus, je pourrais passer un live dédié entièrement à ce riff-là. Ce qui est vachement dur ici, c'est de contrôler tous vos étouffés. Voilà, parce que ce qu'on ne voit pas apparaître dans la partition, c'est que quand on veut jouer cette phrase-là, en fait, il faut que ce soit compris dans quasiment toutes les cordes. Donc, il faut bien tout étouffer avec la main gauche. Ça, c'est vraiment un super riff à bosser, absolument. Je sais que je l'ai déjà fait avec certains d'entre vous sur le chat. Voilà, un petit peu, je crois qu'on est pas mal pour ce soir. En tout cas, pour la partie pédago. Je vais revenir sur 2-3 trucs qu'on a joué ensemble, histoire de rajouter des petites pistes pédagogiques. Mais, en attendant, on va aller faire un petit saut sur le chat, les amis. Alors, je remonte un petit peu tout le fil. On va d'abord voir les histoires de Mediator. Mathieu Cagnac, il nous dit qu'il utilise Rombo ou Dunlop 2mm pour moi. Donc, le Dunlop 2mm, je vois très bien ce que c'est. Donc là, on est quand même dans du bon petit Mediator bien épais, quoi. Mais moi, je trouve que c'est ce qu'il faut jouer. Même pour les trucs assez funky et tout, j'ai tendance à utiliser des Mediator, en fait, assez épais. Hervé nous dit Dunlop Tortex 1mm ou Gebson Heavy 1mm ? Donc, les Dunlop Tortex, c'est un énorme classique du Mediator, quoi. 1mm, par contre, ouais. Deux fois moins que Mathieu. Mais c'est tout à fait raisonnable. Tac, tac, tac. Dunlop Vert 88mm pour Valentin. Donc, on est en dessous, là. Enfin, yes ! Ils doivent bien marcher, à mon avis, ils en vendent des paquets, quoi. Dunlop encore, Dunlop Flow, une espèce de Jazz 3. Ça, c'est Mickaël. Bah voilà ! Alors, Mickaël, très bien. C'est celui que j'ai oublié dans mon pantalon, à la maison. Et depuis que tu me l'as filé, je joue qu'avec celui-là. Il est mortel, ce Mediator. Alors, c'est dommage, parce que je voulais vous le montrer ce soir, mais je ne l'ai pas. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la ref que vient de donner Mikael Meloff sur le Dunlop Flow, une espèce de Jazz 3 XL. C'est effectivement ça dans l'esprit, quoi. Stéphane Bertrand qui nous dit qu'il utilise les Dava Grip type Delrin. Ouais, c'est ce que les Dava, c'est ce que j'utilise aussi normalement. J'en ai un qui est ici. Et je ne vais pas vous mentir. Comme je vous le disais, les Mediators, la quête du Mediator, c'est un truc qui change tout le temps, j'ai l'impression. Bon, il ne veut pas faire le point. Ah si, ça y est. Les Dava, qui sont assez épais, mais qui ont le mérite d'être souples. C'est une espèce de drôle de technologie, en fait. Ils sont très épais, mais ils ont une espèce de souplesse, quand même. Qui est effectivement assez agréable pour tout ce qui va être un peu funky et compagnie, quoi. Mais depuis que Mikael m'a filé le Dunlop Flow, je n'utilise plus que le Dunlop Flow, quoi. Voilà. Jean-Marc nous dit, une guitare sobre, beaucoup des Sky sont trop flashy. Ouais, celle-là, elle est assez sobre, effectivement. Mais quand tu la regardes de plus près, elle a un pailletage, là, qui est très très joli, quoi. Denis Kala. Salut Denis. Mathieu, alors tu préfères la John Mayer ou la Corey Wong ? Rahlala. Cette question. Excellente question. Je crois que je préfère... Je crois que je préfère la Corey Wong. Parce qu'on va dire qu'elle a des trucs plus rigolos. Elle a le panic button, qui est l'idée de, quand tu es en position 4 et que tu tapes ton sélecteur, ça va rester en position 4, quoi qu'il arrive. Même si tu passes en position 1, etc. Donc ce gadget du panic button sur la Corey Wong, c'est vraiment cool. Moi, je trouve ça appréciable. Ici, il n'y a pas ce genre de fioriture, quoi. Et puis bon, on est chez PRS, de toute façon. Et non pas chez Fender, on a tendance à l'oublier. Mais je crois que dans le fond, je préfère la Corey Wong, même si celle-là, elle est supra cool. Je préfère le manche de celle-là. Le profil C de celle-là, un petit peu plus rond. La Corey Wong, c'est un manche un peu en D. Donc, il y a un côté un petit peu plus plat que sur les profils C. Donc, je préfère les manches de celle-là. Mais je crois que je préfère les micros et l'électronique de la Corey Wong. Ils sont un peu plus silencieux et tout. John Mayer, il parlait du côté vintage. Clairement, on l'a dans les buzz et tout, quoi. Mais comme sur toutes les strates où il y a beaucoup de bruit parasite, sur certaines positions, ici, on l'a assez fortement, quoi. Voilà, j'avais l'impression que la Corey Wong était plus silencieuse dans un sens. On continue. Bonsoir, Hélène. Sunset utilise des médiateurs Gibson Medium par dizaines. Ça, ça veut dire qu'il doit les perdre ou les utiliser très très vite. Je continue. Alors, Stéphane nous dit que John Mayer a sorti un extrait de cette vidéo sur TikTok aujourd'hui. Il a rajouté des commentaires en précisant qu'il allait l'utiliser sur sa tournée Subrock. Ah ouais, donc tu parles de la SE, du modèle SE. Ouais, de toute façon, je pense que ça sonne quasi pareil que l'américaine, à mon avis. Surtout quand c'est joué par John Mayer, quoi. Stéphane nous dit, mais c'est quoi cette barbe ? Tu parles de ma barbe ? C'est ma petite barbe de trois jours. Ouais, désolé. C'est peut-être négligé. Il faudra que je me rase. Alors, Valentin nous dit, j'ai vraiment du mal avec la forme des têtes PRS. Ouais, bah ouais. C'est pas des... Ouais, ouais. Il dit, bah voilà, tu fais partie de ceux qui ont du mal. Moi, j'avoue que je m'en fous. Limite, c'est assez original. C'est pas mal d'avoir une tête un peu originale, quoi. Serge, bonsoir. Tac, tac, tac. Alors, la finition, Pierre nous dit, la finition, c'est Onyx Black. Et un peu Sparkle, donc avec des paillettes métalliques. Voilà, Pierre, il connaît tout le vocabulaire. Sparkle, c'est ça que je cherchais. Le côté un peu pailleté, comme ça. Très, très bien. Merci, Pierre. Ludovic nous dit qu'il n'est pas fan. Alors, j'imagine qu'il parle de la PRS. Tac. Mais, Hugo... Bon, merci, merci, merci Ludovic. C'est vraiment une brutasse, John Mayer. Il pourrait jouer avec un tronc d'arbre et des cordes. Il serait encore capable de faire sonner. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo... Il y a une vidéo qui traînait où Corey Wong et John Mayer échangent leur guitare. Et ils ont le même son. C'est-à-dire que Corey Wong qui joue avec la guitare de John Mayer, il sonne comme Corey Wong. Et John Mayer qui joue avec la guitare de Corey Wong, il sonne comme John Mayer. Donc, comme quoi, la guitare, est-ce que ça compte plus que ça ? Je ne sais pas. Voilà, Denis nous parle de ses... Alors, attends, il y a Stéphane d'abord. Qui nous dit quel médiator j'utilise. Un classique 351 shape de la marque Gibson et Fender en medium. Ah ouais, Stéphane, il joue avec la partie arrondie du médiator et non pas avec sa pointe. Ouais, j'ai pas mal d'élèves qui font ça aussi. Je ne sais pas s'il y a des guitaristes très connus qui font ça. Mais en tout cas, ça peut se faire complètement. Ça doit te donner un son un petit peu plus doux, un petit peu plus rond. Tac, tac. Ludovic, médiator Ricky le Plectrier. Ah ouais, donc effectivement, on jouait très bien qui ça, Ricky le Plectrier, qui fabrique donc des médiators artisanaux. C'est effectivement très joli ce qu'il joue. Est-ce que c'est agréable à jouer ? Je ne sais pas. Forme Roger Titane, 3 millimètres. Oh la vache, la taille du truc. En titane, voilà, tu vois, est-ce que c'est agréable à jouer ? Je ne sais pas. Alors Valentin qui dit, je ne me suis jamais trop posé la question sur des médiators. Il faudra que le check. Bah ouais, tu pourras demander à tous les guitaristes. Le médiator, c'est pour ça que je vous posais la question. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que les médiators, c'est un peu, il y a une espèce de quête du médiator parfait pour chaque guitariste. Et moi, je change un peu tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Voilà, j'étais dava, je vous dis, pendant facilement 2 ans là, un petit peu plus. Et puis à cause de Mickaël ou Grasse, je ne sais pas, je suis passé sur le downlop flow que je trouve mortel. Voilà les gars, bon bah j'ai fait le tour du chat. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah ouais, je voulais revenir sur un truc, sur cette vidéo de John Mayer. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ce que je ne vous ai pas écrit, c'est son... À un moment, il fait une courte version de Wild Blue. Les accords sont assez cool. Bon là, je ne le joue pas terrible, mais en gros, c'est ça l'idée. Et ce que je remarque de ce que fait John Mayer ces derniers temps, c'est qu'il ne se prend pas la tête avec des harmonies ultra complexes et tout. Où son dernier album est vachement pop dans l'idée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sorcier en termes d'harmonie. Tout ce morceau Wild Blue, à part les positions. Ça pourrait être un exercice du système Cage. C-A-G-E-D, le fameux système Cage. Ce ne sont que des positions issues de... Voilà, des positions vraiment très standards de la guitare. Il n'y a vraiment pas de folie là-dedans. Évidemment, c'est la façon dont il le joue qui claque. Donc, il joue ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, il y a un passage que j'ai retenu. On peut en parler deux minutes dans le chat, si vous voulez. C'est quand il parle de l'accessibilité de l'instrument. Je ne sais plus à combien c'est dans la vidéo. Il dit en gros que le modèle SE, c'est un modèle accessible par rapport au modèle US. Mais je crois qu'on n'a pas encore l'ordre des prix exactement. Si vous connaissez déjà les prix dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est une guitare qui va sortir aux alentours de 1000 balles. Et est-ce qu'un débutant, parce qu'il en parle, est-ce qu'un débutant va aller s'acheter une guitare à 1000 balles ? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Moi, tous les débutants que je reçois en cours, ils n'achètent pas des guitares à 1000 balles. Sauf ceux qui ont plein d'argent et à qui je dis, si tu as plein d'argent, fais-toi plaisir avec un bel instrument dès le départ. Mais c'est quand même une extrême minorité, on va dire. Donc là-dessus, sur ce point-là, est-ce qu'un débutant va choper la Silver Sky SE ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il la vend bien. Ah voilà, il y a Hervé qui nous dit 900 euros. Alors le prix a été annoncé en euros, du coup. Tu vois, je ne savais pas. 900 euros, ça fait déjà un bel instrument, on va dire. Il faut les sortir quand tu débutes. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour de ce dont je voulais vous parler ce soir. C'était l'occasion pour moi de piquer cette strate à la chaîne guitare, de jouer un peu avec. Et puis de vous passer un peu en revue tout ce qu'a joué John Mayer. Il a dû l'improviser évidemment à moitié, c'est ça qui est ouf. En termes de doigté, je suis très étonné. Il joue assez peu au médiator. Il y a l'essentiel de la vidéo qui est fait au doigt. Alors il y a un médiator qui est planqué là la plupart du temps. Mais l'essentiel de la vidéo est fait au doigt. C'est vraiment super beau cette petite suite d'accords. Voilà, donc je ne vous ai pas marqué les doigts et les mains droites dans la tablature. Vous n'avez qu'à un petit peu vous débrouiller. Vous pouvez le faire au médiator ou au doigt. Ce qui est certain, c'est que les doigts vont apporter un petit côté... Un petit côté claquant quoi. Là c'est au médiator. On voit tout de suite la différence. Elle sonne bien aussi au médiator cette gratin. Et tant qu'on était dans la discussion des médiators, je ne sais pas si ça peut s'entendre chez vous, mais clairement, le choix du médiator, la matière, la souplesse et tout va avoir un son totalement différent. Ça c'était le Pretrucci. Et avec le Dava. C'est quand même pas pareil. Je crois que je préfère le son du Pretrucci. C'est plus lourd, c'est plus fat, il y a plus de définition. Mais le Dava est plus agréable à jouer. Donc après, c'est souvent des compromis entre le son que ça donne, si vous kiffez ou pas, et puis surtout le confort que vous ressentez quand vous jouez. Vous n'avez pas de questions sur le jeu, j'ai l'impression, de ces morceaux. Voilà, il y a pas mal de petites perles à bosser comme ça dans la table, notamment le slow dancing, encore une fois. Ratez pas le côté percussif. C'est hyper beau. Elle est canon cette petite phrase. Apprenez bien les petites phrases. Voilà. Alors, quelques petites réactions avant qu'on se dise ciao. Tac, tac. Pour le fun, j'ai bien envie d'essayer le médiator argent de chez Fender. Ouais, c'est pareil, ça doit conférer un son assez bizarre. Ça, c'est Stéphane qui nous dit ça. Ludovic nous dit, le titane, c'est fabuleux. Non, il faudrait vraiment que j'essaye. Là comme ça, je me dis que ça doit être... Là comme ça, ça ne me séduit pas. Mais si ça se trouve, ça déchire. Il faudrait que j'essaye. Tiens, t'as qu'à m'en envoyer un, si tu veux, Ludovic. Ludovic, il est loin. Mais t'as qu'à... Tu peux me faire un cadeau, si tu veux, tu m'en envoies un. Alors après, il y avait les 900 euros de la PRS. Ouais, c'est pas mal en fait. Ça reste... Faudrait voir. J'ai vraiment hâte de la voir, la Silver Sky SE. Et essayer de sentir le feeling par rapport à l'américaine. Et voilà. Donc Pierre, je ne sais pas si tu es toujours là, mais je pense que Pierre, il finira bien par la voir, la SE. Et tu pourras faire une tournée matos avec la SE, je pense. Tac, tac, tac. Ils vont concurrencer les mimes. Quoi ? C'est quoi ça ? Je ne comprends pas. Et Mickaël finit en nous disant l'angle d'attaque aussi. Ouais, donc là, tu parles du médiator. Bah ouais, carrément. L'angle d'attaque, ça change évidemment tout, quoi. Ok. Mais je crois que je vous ai à peu près tout dit, les amis. On n'est pas mal. On va s'arrêter pour ce soir. Alors, je vous annonce un petit peu le programme d'avenir. La semaine prochaine, peut-être que Mickaël sera là. Il devait être là ce soir, mais il n'a pas pu finalement. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé par le live Silver Sky. Mais peut-être que la semaine prochaine, ce sera lui. Dans deux semaines, le 31 janvier, je reçois Guillaume Gelin de Blue Cat Audio. Ça va être un live très cool, les gars, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les plugins. Voilà. Donc tout ce qui est l'aspect traitement du son en numérique sur vos ordinateurs et tout. J'ai plein de questions à lui poser, sachant que je ne sais pas comment marchent les plugins et tout. Et ça va être un peu le but du jeu. C'est-à-dire que ça va être une pédago, surtout pour moi. C'est Guillaume qui va bosser et qui va nous expliquer un peu comment marche tout ça. Voilà. Donc ça, il y aura pas mal de questions à poser si vous voulez. Il y a Teddy Music, c'est un abonné qui m'a suggéré, il y a un commentaire sur la vidéo du live de Prince la semaine dernière, en suggérant l'idée que c'était trop difficile dans un sens. Et c'est des remarques que je suis ravi d'entendre parce que j'en ai bien conscience. C'est pas évident quand on débute dans le fingerstyle et tout, de commencer par ce genre de morceaux. Donc je pense que dans trois semaines, on va voir, enfin en tout cas c'est prévu, je lui ai prévu un live un peu spécial par rapport à sa requête. Et on va apprendre à arranger un morceau que j'ai déjà choisi, mais je préfère pas vous en parler, de la façon la plus simple possible. Donc je vais vous proposer ça comme exercice, ça ce sera dans trois semaines. Voilà les amis, je crois qu'on est pas mal pour ce soir. Écoutez, merci encore d'avoir été présents. Le chiffre ne faiblit pas, c'est chanmé. Donc il faut que ça continue comme ça. Partagez la chaîne, remattez les replays et surtout commentez. dans la vidéo après les replays, ça c'est très important. Voilà. Merci encore, je vous dis à toutes et tous à la semaine prochaine. Pierre, merci beaucoup pour la tournée Matos et la guitare Silver Sky. Je te rends ça ce week-end, le week-end prochain. Bisous bisous les amis, travaillez bien et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada